Lorsque Dan Mayer, qui est originaire de Californie, a mis en place ce centre d'appel il y a 5 ans, les Philippines et les États-Unis étaient les meilleurs amis du monde. Environ 70% des centres d'appel desservent les États-Unis. La connexion la plus importante, bien sûr, est que les Américains peuvent venir aux Philippines en raison de l'anglais et de la culture américaine qui est très forte ici. Tout cela est toujours vrai, mais lors d'un voyage à Beijing en octobre de l'année dernière, le président philippin Rodrigo Duterte a fait une déclaration choquante qui a contribué à une certaine incertitude pour les investisseurs américains aux Philippines comme Mayer. J'annonce ma séparation d'avec les États-Unis. Ce discours ne s'est pas traduit par des changements politiques. Les choses ont continué comme d'habitude pour Mayer. Mais voici maintenant l'administration de Donald Trump, dont la promesse électorale a été de ramener des emplois aux États-Unis. Je pense qu'il y a une raison d'être prudent. Je vois certaines personnes parler de ralentir l'expansion, pas d'ouvrir de nouveaux bureaux, en essayant de comprendre comment conserver les acquis jusqu'à ce que nous voyons comment les choses se passent. L'incertitude économique ne s'est pas limitée aux Philippines. Quatre pays d'Asie du Sud-Est sont membres du partenariat transpacifique qui a été proposé par les États-Unis. Le Vietnam, en particulier, devrait recevoir 36 milliards de dollars de plus d'ici 2025 grâce au PTP. Donald Trump a promis de résilier le pacte commercial, mais même cela pourrait changer. Peut-être est-il déjà dans les dernières étapes de mourir de sa belle mort, mais nous ne savons pas exactement parce que c'est l'une des positions de négociation centrale du Japon. Et le Japon doit encore discuter avec les États-Unis. En fait, le premier ministre japonais Shinzo Abe vient de terminer une tournée de quatre pays en Asie-Pacifique où il a soulevé des questions de commerce et de sécurité régionale, des domaines où le prédécesseur de Trump, Barack Obama, espérait avoir une forte influence dans la région. Est-ce que le pivot d'Obama vers l'Asie était suffisamment assumé? Certains experts disent qu'il s'est finalement avéré superficiel et peu fiable. Mais ce qu'il a fait, c'est d'accorder un intérêt considérable à la région de l'Asie du Sud-Est. Au cours de ses huit années de mandat, Obama a visité un certain nombre de pays de la région. Donc, maintenant, la question est de savoir combien et quel type d'intérêt Trump va accorder à la région. Quand il y a des décisions pour renforcer, par exemple, la marine américaine, ce n'est pas vraiment la même chose que le pivot du président Obama. Il s'agit plutôt de s'assurer que tout le monde sait que Washington est un acteur sérieux. De manière générale, les États-Unis seront très pragmatiques dans cette relation. Si le pays pense ne rien gagner dans le cadre d'un projet ou d'une relation en particulier, le gouvernement américain ne se lancera pas. Cela semble convenir à la politique étrangère indépendante de Duterte et à en juger par la conversation téléphonique que Duterte dit qu'il a eue avec Trump, il y a de bonnes chances pour que les deux dirigeants s'entendent à merveille.